Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec Business France. Aujourd'hui nous nous intéressons au volontariat international en entreprise ou en administration, donc le VIE-VIA qui est un programme du gouvernement qui vous permet, en tant que ressortissant de l'espace économique européen et si vous êtes âgé de 18 à 28 ans, de trouver une mission professionnelle à l'étranger, donc un véritable tremplin pour votre carrière. Alors si vous avez envie de vous expatrier, osez l'aventure VIE et pour nous en parler et vous en convaincre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Hervé du service talent de Business France et Kévinah Bonichouti en mission VIE chez Sanofi en Allemagne. Marie-Christine, Kévinah, bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Merci de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Alors vous qui suivez ce webinaire en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via l'onglet questions du chat tout au long du webinaire, car après une partie présentation, Marie-Christine et Kévinah pourront vous répondre. Et si vous souhaitez écouter les webinaires sans entendre les notifications, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite de votre écran. Marie-Christine, Kévinah, je vais vous laisser vous présenter et nous parler du volontariat international. Très bien. Bonjour, merci Julie. Bonjour à tous, bienvenue, ravie d'être parmi vous aujourd'hui sur ce live. Merci à expat.com Julie de nous donner l'opportunité de vous présenter ce dispositif unique, véritable tremplin de carrière que nous envient de nombreux pays en duo avec Kévinah que je remercie. Je m'appelle Marie-Christine Hervé, je suis campus manager au sein de Business France depuis juin, en charge de la promotion du dispositif auprès des écoles et des jeunes talents. Donc depuis de nombreuses années, je travaille dans l'écosystème de Business France et j'ai été la tutrice de nombreux stagiaires et alternants. À toi Kévinah de te présenter. Bonjour à tous, merci Marie-Christine de m'avoir invitée. Je m'appelle Kévinah Bonnichuti, je suis ancienne alternante chez Business France où j'ai rencontré Marie-Christine. Avec moi, tout à fait. Et actuellement en poste en VIE en Allemagne depuis le 1er août pour Sanofi. On commence par un petit sondage peut-être pour voir un peu qui connaît le VIE parmi les participants. Oui, s'il vous plaît. Donc vous avez normalement la possibilité de répondre maintenant à ce sondage. Connaissez-vous le VIE ? Très bien. Donc en fait, votre terrain de jeu, donc c'est le monde. On voit la carte et puis vous allez répondre en fait au petit sondage que Julie vous propose. Donc en quelques chiffres, je voulais vous dire que c'est un dispositif qui a fait ses preuves. 4 000 entreprises agrées par Business France, la moitié utilisatrice présente dans 120 pays, avec des missions dans 120 pays. Environ 3 000 offres de postes à pourvoir. Le nombre de VIE dont Kévinah fait partie, donc 8 154 à fin août. Donc en progression régulière depuis le début de l'année. Il y a d'ailleurs un contingent de 1 000 jeunes qui partent en mission au 1er octobre. Donc on rattrape le niveau d'avant Covid. Le palmarès des pays. Donc si l'Europe accueille le plus de missions, c'est normal parce que c'est notre partenaire privilégié. Il y a au moins 8 pays sur européens dans le top 10 en fait. Mais ce qu'on note, c'est que le Canada et les États-Unis sont aussi sur le podium. Et bonne nouvelle depuis la semaine dernière, nous avons appris que la Chine était de nouveau ouverte. Israël aussi et le Chili. Donc le grand export reprend. Alors et toi Kévinah, dans quel pays es-tu en mission et était-ce ton choix initial ? Alors oui, je suis actuellement en mission en Allemagne, à Francfort. Et ce n'était pas forcément mon choix initial parce qu'il faut savoir que j'ai fait une licence et un master de mandarin et commerce à Enalco. Donc j'étais plutôt sur la zone Asie. Je ciblais beaucoup la zone Asie, donc tout le monde chinois. Et finalement, je suis à Francfort et je suis très contente d'être à Francfort parce qu'il faut garder quand même l'esprit ouvert sur les réalités qui étaient que la Chine était fermée quand même, que les questions de visa étaient très compliquées et que j'ai fait de l'Allemand avant, donc au collège ou au lycée. Je me suis dit pourquoi pas, ce ne sera pas dépaysant et je peux revenir un peu à ce que j'ai fait auparavant. Si c'est un poste vraiment qui m'intéresse et c'est le cas, donc j'ai fait le choix d'être en Allemagne et je suis très contente d'être là. Merci Kévinah. Alors, qu'est-ce que cette formule volontariat internationale ? Donc c'est un héritage, et ça c'est très important, du service militaire qui avait été aboli par le président Chirac et cela a donc deux conséquences. Donc il s'agit donc d'une mission professionnelle à l'étranger soumise à des conditions d'âge et de nationalité. Vous vous engagez sur une période de 6 à 24 mois, vous signez une lettre d'engagement, donc vous ne signez pas un contrat, vous n'êtes pas un salarié de l'entreprise. Donc ça c'est très important à prendre en compte. Et eux, donc pour le compte d'une entreprise de droit moral français, ça implique que la filiale en fait française, enfin de droit moral français d'un groupe étranger implanté en France est éligible au dispositif. Donc ça ouvre des perspectives pour de nombreuses personnes. Et puis A pour administration. Donc administration, on entend ambassade, mission économique, alliance française, etc. Le dispositif en tant que tel n'exige aucun diplôme, mais les entreprises peuvent demander en fait un certain niveau d'expertise. Mais c'est surtout le visa du pays d'affectation quand il y en a un qui peut exiger un certain diplôme. Par exemple, l'Inde exige un dernier diplôme depuis moins d'un an et la nationalité de l'espace économique européen. Le Canada exige au moins un bac plus 2. Mais ce qui est très important à entendre, c'est que le VIE est ouvert vraiment à tous ceux qui sont motivés. Tous les métiers et secteurs sont ouverts à ce dispositif. J'ai cherché un petit peu dans les statistiques que nous recevons régulièrement. Donc les secteurs d'activité qui recrutent le plus actuellement, mais ça évolue. Ce sont les services, les technologies de l'information, finances, assurance, mais aussi le BTP, l'industrie automobile, la santé et l'agroalimentaire. Et le palmarès en fait des jeunes en mission, souvent en finance. Les banques en fait avaient l'habitude de prendre beaucoup de VIE en fait pour leurs différentes filiales. C'est en train d'évoluer. Tout ce qui est technique en fait pour la production est vraiment le commercial avec le commerce international. Donc et toi Kevina, dans quel secteur réalises-tu ta mission et quel est ton poste ? Eh bien Sanofi est un groupe pharmaceutique. Mais mon poste, c'est dans le très intelligence. Donc tout ce qui est en rapport avec les marchés, les concurrences, l'analyse des concurrences, positionner son équipe, son entreprise sur le marché dans lequel elle est. Et ce fait suite au fait qu'après Business France, j'ai fait un MBA en intelligence économique à Versailles et je me suis utilisée dans ça. Et donc j'ai trouvé ce poste et c'était totalement ce que je cherchais. Et il y a vraiment beaucoup de secteurs. Il ne faut pas oublier que, parce que beaucoup de gens, beaucoup de gens pensaient qu'il faut un Bac plus 5. Absolument non. Il y a des postes ouverts aux licences. Il y a aussi des postes ouverts à des métiers vraiment auxquels on ne pense pas. Il y a cuisinier par exemple, j'ai vu ça la dernière fois. Donc il ne faut pas hésiter à regarder, à faire des recherches. De toute façon, Marc-Christine va vous en parler, je pense. Oui, tout à fait Kévin. Alors là, on va revenir sur les conditions d'éligibilité parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en fait un héritage du service militaire français. Et du coup, ça a des conséquences. Donc être âgé de 18 à 28 ans révolue. Vous pouvez partir en fait la veille de votre 29e anniversaire. Il faut savoir qu'il y a des contingents de veilleux qui partent en fait tous les premiers du bois. Comme Kévin, elle est partie le 1er août. Être ressortissant en fait français ou un ressortissant d'un des états membres de l'espace économique européen, c'est-à-dire les 27 membres de l'Union européenne, plus Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, mais la Suisse ni le UK en font partie. Et vous pouvez être également binationale. Alors là, je tirerai une petite solenne d'alarme où je mettrai un petit bémol. Il faut que le pays d'accueil en fait reconnaisse la double nationalité. Par exemple, les franco-chinois ne peuvent pas être éligibles à ce dispositif parce que les autorités chinoises en fait ne reconnaissent pas la double nationalité. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, disposer d'un casier judiciaire vierge, bien évidemment, parce que vous partez en fait sous l'égide de la Marianne. Vous êtes un petit ambassadeur en fait de la France pour votre entreprise, mais aussi de la France. Donc là, il faut être clean et être en règle avec les obligations du service national de votre pays. Donc d'ailleurs, on vous demande votre identifiant national défense lors de votre inscription complète sur le site. Vous en êtes dispensé si vous avez plus de 25 ans. Et puis autre chose, n'avoir jamais effectué d'autres missions VIE ou VIA. Vous ne pouvez pas faire un VIE et ensuite un VIA ou un VIA et ensuite un VIE. Il n'y en a qu'un par personne et par vie. En fait, il faut laisser la place aux autres. Et je voulais rajouter une chose avant de poser une question à Kévina. Donc, il n'y a pas de période d'essai. Donc, une fois que vous avez signé votre lettre d'engagement, vous pouvez vous rétracter jusqu'à ce que vous ayez signé votre lettre d'engagement. Mais une fois que vous avez signé votre lettre d'engagement, vous êtes vraiment engagé. Donc, vous êtes un volontaire, vous êtes bien engagé. Et donc, il n'y a pas de période d'essai. Donc, si vous arrêtez, c'est terminé pour toute votre vie, en fait. Voilà. Est-ce que Kévina, tu avais des particularités ou des choses à ajouter ? Non, peut-être préciser sur le fait qu'il ne faut pas avoir fait des VIE avant. Dans certains pays, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il ne faut pas avoir fait des stages dans le pays d'affectation pour les questions financières, notamment, parce que le VIE n'est pas éligible aux impôts. Et donc, si j'avais un salaire dans le pays, donc, enregistré dans les impôts du pays, ça peut compliquer les choses. Il y a des pays qui refusent. Et je sais que l'Allemagne, c'est un peu compliqué. Donc, faites bien attention à ça, vérifiez bien ça. Et je pense que toute entreprise qui vous recrute va vérifier ça avec vous. D'accord. Merci. Alors, quand postuler pour un VIE ? On préconise en général quatre mois avant de partir, parce que le temps du recrutement, de la gestion administrative, vérifier si l'entreprise, en fait, est bien agréé. S'il y a des besoins de visa, etc., ça prend plus de temps, plus les allers-retours avec les recruteurs. Donc, c'est ce qu'on préconise. Pour la Chine qui vient de s'ouvrir, même si le délai est passé à six mois, parce qu'il y a des problèmes, en fait, de vol. Donc, voilà. Donc, souvent, c'est une fois que vous avez votre diplôme en poche. D'ailleurs, si en fait, le pays requiert un diplôme, il faut partir avec votre diplôme en poche, ou alors sur le point de lettre, ou alors quand vous êtes également en stage de fin d'études, mais là, je dirais que votre école doit donner son accord et l'entreprise qui vous recrute aussi, ou à l'issue, en fait, d'un stage ou d'une alternance. Le recruteur vous connaît, donc c'est l'idéal. Il vous connaît, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, ou alors encore, après une première expérience professionnelle, en respectant les critères d'âge et d'éligibilité. Et toi, quand tu avais postulé, mais tu en as parlé un petit peu, mais si tu veux rajouter quelque chose, Kivina ? Moi, je me trouve plutôt dans la tranche après la première expérience pro, parce que, du coup, le Covid est passé par là. Quand j'ai fini mon master, j'avais commencé à regarder, mais je n'avais pas trouvé d'offre qui me plaisait plus que ça. Et donc, après, j'ai eu un travail à Paris qui n'a pas forcément plus que ça non plus, parce que ce n'est pas dans le domaine dans lequel je cherchais de base. Et donc, je suis partie, j'ai fait cette expérience-là qui a duré six mois. J'ai trouvé mon vie en entre-temps. Donc, comme Marcine l'a dit, il faut vraiment prendre un délai. Il y a un vrai délai. J'ai postulé en avril et je suis partie le 1er août. Donc, rendez-vous compte du délai et faites attention à ça. Ne pensez pas que vous avez votre diplôme en juillet, vous partez en août. C'est faux. C'est absolument faux. Prenez le temps de réfléchir à un projet. Prenez le temps de réfléchir aux offres, de voir vraiment ce que vous voulez faire. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, je pense. Oui, alors moi, je voulais rajouter un argument pour ceux qui postulent. Mais ça, c'est exclusivement réservé aux Français. Le gouvernement donne un coup de pouce avec le chèque relance VI pour les PME et ETI jusqu'au 15 décembre 2022. En fait, le gouvernement propose un chèque relance de 5 000 euros pour le recrutement d'un volontaire. Et ce dispositif est cumulable avec les aides régionales applicables. Ce chèque est multiplié par deux pour les entreprises. Donc, ça passe à 10 000 euros. Si le jeune qui va partir en mission est titulaire, en fait, d'un diplôme jusqu'à Bac plus 3, ou s'il est, ou est s'il est, issu de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Alors, pour trouver si votre adresse est éligible, il faut aller sur le site sig.gouv.fr. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, comment trouver son volontariat, sa mission ? Alors, moi, je suis partisane, en fait, d'une prospection mexicanale comme pour un recrutement normal. Sur le site, donc, mon volontariat par mots-clés, peut-être que Kévina aura des choses à nous préciser là-dessus ou à nous donnera des conseils. En effectuant des candidatures spontanées auprès d'une entreprise dans un secteur dont les valeurs vous parlent, là, il faut faire de la veille, se renseigner un peu s'il y a des lois de fonds, si l'entreprise veut se développer à l'international, si elle va ouvrir des filiales. Donc là, il y a quand même tout un travail à faire. Et puis, également, sur le site carrière des grands groupes, parce que toutes les offres de volontariat international ne sont pas postées sur la plateforme de Business France. Les entreprises n'ont aucune obligation de poster leurs offres. Et donc, le site n'est pas exhaustif. Et puis, n'oubliez pas, donc, les réseaux sociaux, dont LinkedIn, suivre, en fait, des responsables RH, etc., Xing, en Allemagne, et les alumnis de votre école. Voilà, donc, et toi, Kévina, donc, que tu avais trouvé sur le site, ou tu avais fait une petite recherche, une veille, peut-être ? Alors, moi, j'ai toute une stratégie. Parce que, du coup, comme je vous ai dit, je n'ai pas forcément, comme on dit, brassé large. Ce n'est pas ce que j'ai fait, parce que beaucoup envoient beaucoup de CV à plein d'offres différentes, plein de domaines différents, plein d'entreprises différentes, plein de typologie d'entreprises différentes. Ça n'a pas été mon cas. J'ai postulé à trois offres en tout, j'ai trois entretiens. Parce que j'ai vraiment ciblé, et j'ai ciblé par mots-clés. Et je trouve que j'avais dit à Marie-Christine quand j'étais passée à la voir. En fait, dans le site Monontaria, il est très bien fait. Parce que dans la barre de recherche, on peut chercher par mots-clés. Ça peut être des mots-clés type soft power ou des mots-clés de compétences. Je cherchais intelligence, parce que je cherchais. Et j'ai trouvé que les offres, où il y avait dans l'offre intelligence, c'était quelque chose d'important dans l'offre. Et donc, forcément, ça m'a permis de filtrer. Et de là, j'ai filtré aussi partie de l'entreprise. Est-ce que je voulais une grande entreprise, une PME ? Qu'est-ce que je voulais plutôt comme style d'offre ? Et donc, ça m'a permis vraiment de faire ça assez facilement et de trouver rapidement. Mais il est vrai que Sanofi, c'est un grand groupe. Ils ont un site, un programme complet pour les VIE. Et donc, c'est vrai que les sites carrières marchent très bien aussi. Mais mon VIE, vraiment, ça centralise beaucoup de choses. Ça aide à au moins avoir une visibilité sur quelle entreprise fait quoi, dans quel marché. Donc, je recommande vraiment, comme elle a dit Marc-Essine, de regarder un peu partout, d'observer. S'il y a une cible précise, contactez l'entreprise. Il y a des onglets pour vous aider à faire ça. Comment démarcher l'entreprise ? Comment aller voir l'entreprise ? Quand présenter le VIE ? Comment se créer son propre VIE ? On peut le faire aussi. Mais tout ça est sur le site mon VIEVA. Merci, merci Kébina. Donc, c'est vraiment, en fait, le sésame, en fait, pour trouver une mission. Et puis, pour s'informer d'une part, parce que vous avez, en fait, vous devez voir, vous devez vérifier si vous êtes éligible par pays. Donc, vous avez des petits soleils si tout va bien et vous avez des grosses coins rouges, en fait, par pays, par destination, si ce n'est pas possible. Vous pouvez également trouver, donc, des fiches pays pour regarder ce qui se passe, la façon de vivre, un peu de macro, etc., les comportements au niveau des affaires. Donc, ça, c'est intéressant. Les offres aussi, donc, il y en a à peu près 3 000 en ce moment. Et puis, pour candidater, là, vous êtes obligés, en fait, de vous inscrire, et ce qu'on appelle en jargon interne, faire une inscription complète. Et là, on vous demande, en fait, un certain nombre de renseignements à remplir soigneusement, parce qu'ils vont servir à la gestion administrative de votre dossier. Donc, attention au monsieur, madame, numéro d'identifiant défense pour les moins de 25 ans, votre adresse mail, etc. Parce qu'après, si, en fait, il y a des erreurs, ça bloque, il y aura des bugs pour vous et pour les gestionnaires de l'autre côté, vous allez perdre du temps. Donc, cette inscription, elle vous permet, en fait, d'être visible sur la CVTech auprès des recruteurs, de consulter les offres, mais vous pouvez également vous créer une alerte et recevoir des nouvelles offres, pour, par exemple, des nouvelles offres, mais aussi des invitations pour un atelier. Moi, je me suis inscrite, là, et je viens de recevoir une invitation pour participer à un live sur les pays de l'Europe de l'Est. Autre chose, dès que vous avez reçu, en fait, un push mail, soyez réactifs. Mes collègues, en fait, qui sont en charge du recrutement indiquent que la première shortlist est adressée au DRH sous huit jours. Donc, vraiment, si vous êtes motivé, allez-y. Et comment se créer une alerte ? Alors, c'est très, très facile, en fait. C'est en trois étapes. Déjà, être inscrit complètement sur le site. Ensuite, enregistrer votre recherche. Et une fois que votre recherche est enregistrée, allez sur le petit onglet et cliquez sur « Alerte e-mail ». Et voilà. Kévina, tu peux sans doute nous partager ton expérience. Est-ce que ta lettre, elle était en français, en anglais, en allemand ? Voilà, des petits trucs comme ça. Alors, mon allemand n'est pas assez bon pour ça. En fait, pour la plupart des entreprises, c'est français et anglais. Ça dépend du poste que vous visez. Mais dans mon cas, comme je suis basée en Allemagne, tout le monde parle anglais dans mon service, puisque c'est la langue commune. Et en fait, il ne faut pas oublier que dans tous les cas. Un conseil. On passe au conseil. Faites votre CV en français et en anglais. C'est toujours utile. Mais le CV en anglais n'est pas une traduction du CV français. Je ne fais pas cette erreur-là, parce que le CV en anglais, c'est sous le format anglais. Ne pensez pas à « il faut la photo », tout ça. Non. Pensez au CV anglais. C'est complètement différent. Ce n'est pas du tout un copier-coller. Ce n'est pas une traduction. C'est un CV en anglais. Et ça marche, ça passe beaucoup mieux, parce qu'on voit que vous avez fait l'effort de comprendre les spécificités du CV anglais. Ensuite, les alertes, c'est très bien aussi. C'est très sympathique. Donc, faites-vous-en, soit par mot-clé, soit par pays, soit par typologie de VI. Est-ce que c'est VI, est-ce que c'est VIA ? Enfin, voilà. Faites-vous des alertes. Participez à l'atelier. C'est toujours sympathique de poser des questions, de voir des gens. Et bien sûr, postez les offres assez régulièrement à partir du moment où vous cherchez vraiment. Dans le sens où, moi, je me suis inscrite sur le site l'année dernière, mais j'ai commencé à chercher vraiment. Donc là, c'était en mars-avril. Donc, j'ai laissé le temps parce que je ne voyais pas forcément… Ce n'était pas le moment pour moi. Et quand j'y étais, que j'ai bien tout filtré, bien tout préparé, ça allait très rapidement, comme je vous l'ai dit, en fait. Donc, c'est mon conseil. Utilisez bien la plateforme au maximum de toute façon, tout est dans les FAQ. Donc, ne vous inquiétez pas. Toutes les questions sont répondues sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, je voulais rajouter, donc répondre dans la langue de l'annonce. Si l'annonce est en anglais, vous répondez en anglais. La lettre de motivation n'est pas une option. Ça, c'est ce que m'ont dit mes collègues qui font du recrutement. Et aussi autre chose, ça, c'est plus pour les jeunes filles, enfin les jeunes femmes. Personne ne correspond à 100 % aux critères requis. Il ne faut absolument pas se mettre de barrières. S'il faut corresponder à 60 % aux critères requis, allez-y. Peut-être, Kévin, tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là ? Je rebondis sur ce que tu dis. C'est totalement vrai. Parce qu'on a tendance, nous, les femmes, à se dire, il faut que je corresponde à 100 % de l'offre. Enfin, on se met beaucoup de barrières, on se met beaucoup de difficultés. Et moi, par exemple, pour l'offre de Sanofi, ils demandaient de l'expérience en pharma. Je n'en avais aucune. Mais encore une fois, la lettre de motivation est utile parce que c'est là que tu expliques le pourquoi, malgré que tu ne consommes pas à 100 % de l'offre, tu es le bon candidat. Donc, il faut le prendre comme ça. Ne le prenez pas comme lettre de motivation lambda dans laquelle vous pouvez dire, voilà, je sais faire ça, ça, ça. Non. Si vous ne consommez pas à l'offre à 100 %, même si vous y correspondez à 100 %, il faut que vous expliquez au écouteur pourquoi c'est vous qui allez le mieux vous adapter au pays, le mieux apprécier l'expérience, le mieux apporter quelque chose à l'équipe, en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir et surtout les femmes, postulez. Si vous voyez des choses, si ce n'est pas vous, ce n'est pas grave. Postulez. Si le reste, c'est vous. Si vous savez qu'en termes de soft skills, c'est vous, vous y allez. N'hésitez pas à vous dire, voilà, l'IT, ce n'est pas tellement moi. Allez-y. Allez-y, ça vous intéresse vraiment. Si les pays vous intéressent, si l'offre vous intéresse, si vous savez que vous saurez vous épaignons dedans, postulez. On passe au-dessus de ça et on postule. Très bien. Merci, Kévina. Et je voulais savoir, pour l'allemand, tu as dit pour être recrutée chez Sanofi à Francfort, sans parler, enfin, avec quelques mots d'allemand ou quelques rudiments d'allemand ou quelques notions, je ne sais pas. J'ai été très honnête. J'ai dit que j'avais des rudiments d'allemand. Je n'étais pas bilingue allemand. J'étais plus chine. On ne va pas se mentir. Je me rappelle. Mais j'ai été honnête et j'ai dit que j'avais quand même la volonté d'apprendre l'allemand sur place pour m'adapter. Parce que ce qui compte, ce n'est pas forcément de partir avec tout le bagage nécessaire comme j'ai dit pour les autres. Ce n'est pas 100% vous. Mais si vous avez la volonté d'aller au-delà de ça et de vous intégrer au pays, de vraiment vivre l'expérience à fond, les recruteurs le voient. Et donc, j'ai dit à la recruteuse, bon, je vais prendre des cours d'allemand. Comme ça, au moins, dans le pays, je serai à l'aise. Vous ne croyez pas que je serai 100% à l'aise au travail, mais au moins dans le pays, je vivrai mon expérience à fond. Et c'est ce qu'ils recherchent principalement aussi. C'est de pouvoir se dire que quelqu'un qui vient en veillie et c'est ça qui est important aussi. D'accord. Merci Kévin. Merci. Alors là, je vais vous parler des principaux avantages sonnants et trébuchants de partir en mission. Donc, il s'agit donc d'une mission sécurisée à plein temps. Donc, pas d'un trip touristique avec sac à dos et la possibilité d'un petit job à côté. Tu confirmes Kévin, j'imagine ? Donc, vous êtes sous le statut protecteur de l'État français avec une couverture sociale de qualité et la mission est validée pour la retraite. Alors, cela compte en fait à partir de six mois de mission, bien évidemment. Et vous pourrez également faire partie en fait du club VIEU qui est un très grand réseau professionnel. Qui dit mission ne dit pas bénévolat. Donc, vous percevez des indemnités nettes. Donc, il y a un fixe qui est le même pour tout le monde et un variable en fait en fonction, un variable ou une, oui, un variable en fonction du pays d'affectation qui est révisé en fait tous les trois mois par le ministère des Affaires étrangères et il y a un barème qui est établi et cela, ce n'est pas négociable et il vous permet de vivre correctement. Ce n'est pas la même chose si vous êtes en fait envoyé, je ne sais pas moi, en mission au Nigeria qu'à Singapour, qu'à New York, qu'à Francfort ou en Croatie. Donc, c'est surtout pour ça. Par contre, la prise en charge en fait de votre logement peut être négociée avec l'entreprise et dans ce cas-là, il y a un abattement de 20% qui est fait sur vos indemnités mais toujours à votre bénéfice si c'est plus intéressant pour vous. Donc, voilà, tout est calculé en fonction et parfois, c'est une obligation comme dans les pays où c'est vraiment très cher. Donc, Singapour, le logement est pris en charge, Hong Kong également, la Lituanie. Et toi, Kévinas, ça s'est passé comment ? Toi, ton arrivée, ta recherche de logement, je crois que c'était quelque chose de particulier. Bon, disons que j'étais très efficace parce que ça nous fit, comme je dis, un programme vraiment complet dédié au VIEU et du coup, on nous paye notre déménagement entre guillemets et du coup, on choisit un lieu où on va habiter pendant 15 jours et on a 15 jours pour trouver normalement un logement, ce que j'ai su faire et ce n'est pas ce que tout le monde fait parce que beaucoup de gens prennent plus longtemps surtout dans des grosses villes comme Francfort mais j'étais efficace. J'y suis allée et en 15 jours, j'avais mon logement et en fait, ils prennent en charge une partie de mon logement donc c'est très, très bien. Ils me font notes de frais et ils nous remboursent le déménagement donc le billet de train pour aller à Francfort les deux premières semaines à l'hôtel. Tout ça est pris en charge donc on est très, très, très à l'aise en fait. C'est vraiment suffisant en tout cas pour l'Allemagne dans mon cas, c'est suffisant. Oui, donc je voulais rebondir donc votre voyage aller-retour, les frais de visa quand il y en a, dans l'Allemagne il n'y a pas de frais de visa et 150 kg de bagages donc sont pris en charge et vous disposez de 6 semaines de congés payés par an nettement plus que la législation dans certains pays par exemple au Japon c'est uniquement 18 jours. Je pense que pour l'Allemagne c'est à peu près équivalent. Donc en fait les congés payés c'est pareil on les a et on les pose tout va bien. Ah pardon j'étais un peu trop vite. Ah alors je voulais aussi je voulais aussi rajouter un petit slide en fait mais sur les sur les soft skills donc d'après de nombreux veillés rencontrés et des recruteurs donc c'est un véritable tremplin de carrière donc c'est un accélérateur comme de carrière fort apprécié dans un parcours par les recruteurs parce que non seulement vous internationalisez votre profil mais surtout vous gagnez en autonomie et d'après une étude dans 9 cas sur 10 il y a un job à la clé soit dans la même entreprise soit dans le pays. Les recruteurs disent que des missions solides vous sont confiées donc ça veut dire plus de responsabilités et plus variées qu'en France et puis donc vous devez aussi développer vos capacités d'adaptation vous devez vous intégrer dans un environnement multiculturel que vous devez décrypter et ça ça vaut de l'or pour une entreprise à l'international vous élargissez également votre réseau professionnel vos compétences linguistiques on fait ce qu'on appelle en fait les soft skills et donc votre profil devient très attractif pour les recruteurs en fait au retour mais toi en termes de mission d'intégration est-ce que tu peux nous partager une anecdote un conseil Kévinas s'il te plaît je pense que je vais encore vous répéter encore une fois ne choisissez pas un pays par rapport à ah c'est mon pays de rêve j'aime trop les sables blancs voilà je vais aussi le travailler à l'île Maurice si je pouvais je serais à l'île Maurice ok au lait sur la plage parce que c'est beau non soyez vraiment dans un sens comme dit Marie-Christine c'est un tremplin pour la carrière pensez à votre carrière pensez à où vous voulez être dans 5-10 ans pensez à quel genre de poste vous voulez avoir dans 5-10 ans pensez vraiment en termes de carrière comme je vous le dis parce que du coup tout ce que j'ai fait en amont vous savez tout mon ciblage tout ce que voilà je vous ai dit jusque là m'a servi à trouver un poste au code de Marie-Christine je suis manager donc j'ai quand même un niveau que ça a été beaucoup plus qu'en France je suis très autonome je suis beaucoup livrée pas moi-même mais j'aime ça ça veut dire que c'est ce qui forme et c'est ce que je suis venue chercher je suis pas venue chercher la même chose qu'en France un petit poste où je suis pas forcément dans le challenge tous les jours c'est un challenge le pays est un challenge la langue est un challenge comprendre les spécificités du travail en Allemagne est un challenge puisqu'il y a aussi tout ce qui est interculturel qui est pris en compte vous dites pas que tout le monde pense comme les français que tout le monde agit au travail comme les français c'est faux donc ça aussi je dois l'apprendre soyez toujours ouvert l'esprit gardez l'esprit ouvert gardez aussi à l'esprit le fait que vous êtes aujourd'hui par exemple sur Allemagne aujourd'hui demain je peux être je ne sais pas en Suisse ou je pourrais tenir en Asie ma zone de prédilection ou en Afrique dans tous les cas cette expérience va me permettre vraiment de rester internationale en fait au maximum c'est ce que je veux je peux et je peux vraiment le faire donc garder ça en tête pensez carrière pensez pas court terme si vous pensez à un VI court terme vous allez revenir en France et puis après c'est ça la question donc pensez long terme ce que je vous recommande pensez aussi à en termes de poste ne prenez pas juste tous les postes que vous voyez ne postulez pas au hasard réfléchissez bien à votre projet réfléchissez bien à ce que vous voulez et normalement ça devrait très très bien se passer merci Kivina et en termes de connaissances en fait est-ce que tu restes dans le groupe en fait j'allais dire de franco-français ou alors est-ce que c'est plus international est-ce que tu t'es fait d'autres relations parce que c'est important l'after work alors il y a beaucoup de français à Francfort donc bon il y a quand même des apéro-franchi je ne sais pas si vous ne connaissez pas mais c'est très sympa mais je m'ouvre aussi beaucoup aux autres puisqu'il y a énormément de gens à la BCE par exemple donc il y a beaucoup de stagiaires il y a beaucoup de turnovers donc on rencontre beaucoup de nationalités beaucoup de gens on parle anglais espagnol français toutes les langues du monde possibles pour communiquer donc non non il faut vraiment la vivre comme une expérience de je rencontre un maximum de gens de plein de pays différents de plein de cultures différentes c'est mon cas là je commence vraiment à voir large je vois du monde donc voilà c'est vrai qu'on il ne faut pas rester entre français ce que je recommande non c'est pas entre français ça aide au début ça fait du bien aussi parfois d'être avec des français mais c'est vrai que pour la vivre à fond il faut se rapprocher des locaux il faut se rapprocher des étrangers et de tout le monde voilà bon merci beaucoup Kévina d'avoir pris ce temps pour nous et tous nos voeux de succès en fait dans ta mission qui démarre en fait tout juste donc en conclusion je voulais rappeler donc que c'est une opportunité vraiment spécifique qui est offerte par le gouvernement français c'est un dispositif qui est rassurant qui est sécurisé pour vous et vos proches vous êtes sous la protection de l'état français par exemple en temps de Covid il y a eu des rapatriements il y a également eu en fait avec les conflits des rapatriements donc c'est vraiment sécurisé c'est simple aussi parce que l'entreprise gère uniquement et opérationnellement donc le jeune talent qui est parti en mission toute la partie en fait administrative la paperasse en fait est gérée par Business France et ça c'est un gros une grosse partie c'est aussi un dispositif qui est souple c'est à dire que c'est à la carte en fonction des besoins de l'entreprise à la carte c'est dans la durée par exemple ça peut être 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois et aussi dans le périmètre géographique là Kévina est basée en fait à Francfort mais elle aurait très bien pu être basée à Francfort et rayonner sur la Suisse l'Autriche le Bénéduc ça c'est possible aussi également ce qu'il faut aussi avoir en tête et ça c'est dans le cas plutôt pour des PME c'est qu'il est possible de faire des missions en fait à temps partagé mais dans ces cas là il faut que les PME en fait soient sur des secteurs complémentaires et pas du tout concurrent et que vraiment les temps en fait de travail de VI soient vraiment bien bien cadrés pour éviter tout problème en termes de financier donc c'est vraiment pas de charge sociale ni patronale pour l'entreprise donc pas de taxe ni d'impôt pour le volontaire et des subventions au recrutement donc là c'est vraiment sur un plateau et donc c'est vraiment un dispositif gagnant en termes de valeur ajoutée pour l'entreprise qui développe son chiffre d'affaires à l'export et pour le jeune talent qui vit une belle expérience formatrice à l'étranger au-delà de la formation professionnelle c'est aussi une belle aventure humaine donc osez l'aventure vieilleux vous en sortirez gagnant et on vous attend nombreux sur le site pour vous accompagner voilà Julie je vous rends la parole où je suis là pour répondre aux questions merci merci Marie-Christine merci Kévin pour ces explications et pour nous avoir donné un si bel aperçu du VIE effectivement osez c'est ce qu'on retiendra parce que c'est une très belle aventure et c'est une très bonne première expérience de l'expatriation puisque ça peut vous mener après vers d'autres missions à l'international dans la suite de votre carrière donc nous allons désormais passer à la partie questions réponses alors si vous avez des questions il est toujours temps de les poser sur le chat ou dans l'onglet questions je vais donc à présent commencer à sélectionner quelques questions donc premièrement une question de Clément vers qui peut-on se rapprocher pour nous aider dans notre recherche de VIE donc trouver des pistes d'entreprise relais de CV spécifiquement dans un projet bien défini via un poste et un pays visé le site déjà sur le site faire de la veille donc ça c'est très très important je vous ai dit LinkedIn tout à l'heure c'est très important suivre l'entreprise sur LinkedIn voir ce qui se passe il y a également suivre les échos la tribune donc ça c'est de la veille basique il y a également en fait des newsletters ou des sites en fait qui suivent les levées de fonds par exemple Fins F-I-N S-M-E-S ou Crunchbase qui vous indiquent en fait s'il y a des levées de fonds et donc ça pour l'internationalisation d'une entreprise c'est vraiment un marqueur et puis toute la presse là c'est vraiment très important LinkedIn la presse et après vous avez sur le site moi je voudrais rajouter oui vas-y si j'ai bien compris la question c'est plutôt s'il est vraiment ciblé il a déjà le recruteur il a déjà tout le truc va vers le recruteur vas-y va sur LinkedIn envoie un message trouve le mail trouve un moyen de trouver le mail et va sur le site du Mont VEVA il y a un onglet pour comment prospecter l'entreprise tu prends ce document tu le télécharges et tu as prospecté et tu vas toi-même en fait tu prends le recruteur tu envoies tout le document à préparer gentiment ce qui est très bien fait pour se procéder à une entreprise et tu fonces le faire c'est le plus simple merci alors une question de Jérémy comment se passe le recrutement pour un poste en VE donc quelles sont les démarches pour être recruté quels entretiens il y a les entretiens se font dans quelle langue donc un peu quel est ce processus une fois qu'on a été sélectionné ça c'est pour moi j'imagine merci alors déjà ça dépend de l'entreprise dans le cadre de Sanofi j'ai quand même 4 entretiens je dirais dont la plupart ils sont en anglais donc français ou anglais mais plutôt anglais avec les recruteurs les managers locaux et en fait c'est un entretien avec enfin moi avec l'ancienne VI que j'ai remplacé avec la manager avec la RH zone et avec la RH pays parce qu'il faut que tout le monde voit si tu vas t'adapter au pays donc n'oubliez pas toujours dans l'optique de est-ce que tu es le meilleur candidat pour le pays pour cette zone là pour ce poste là est-ce que tu vas t'adapter est-ce que tu seras à l'aise dans le pays comment tu vas te comporter avec les autres donc c'est à tout ça les questions il y a beaucoup des amendes de questions sur les skills donc est-ce que tu vas utiliser Adobe voilà des trucs comme ça basiques mais il y a aussi beaucoup de comment tu vois l'Allemagne est-ce que tu t'adapterais ici est-ce que tu aimerais l'Allemagne pourquoi l'Allemagne pourquoi tu as choisi ce pays en question donc on s'est bien marqué Chine pourquoi tu es là enfin voilà c'est beaucoup de questions challengers comme ça et il faut être prêt à expliquer le pourquoi du comment on a choisi ça en fait et être très honnête soyez honnête ne dites pas voilà j'ai toujours rêvé très bien en Allemagne c'est mon pays de rêve non 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 j'ai pas toujours rêvé très bien en Allemagne mais j'ai toujours voulu un poste comme celui que j'ai actuellement donc voilà c'est honnête merci Kévin une question de Julie est-ce qu'il y a des offres tout au long de l'année ou il y a plutôt des vagues et à quelle période non c'est tout au long de l'année tous les mois ça change oui très bien alors une question d'Arnaud comment calculer son budget et est-ce que les indemnités proposées permettent-elles bien de couvrir ses frais à l'étranger vous avez le barème en fait sur le site mon volontariat donc ça déjà vous pouvez voir et puis oui je te laisse répondre aussi Kévin dans mon cadre c'est le cas après je sais qu'évidemment il y a des pays type Etats-Unis ou Singapour qui ne peuvent pas les citer où le coût de la vie n'est pas forcément le même donc il faut être prêt à bien 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 gérer son budget donc soyez vraiment prêt à calculer votre budget mensuel parce que de ce que j'entends ça est quand même assez compliqué puisque tout augmente avec la crise actuelle donc ne vous dites pas que vous aurez l'avis de Pacha ce n'est pas vrai l'indemnité suffit à vivre correctement et quand je dis correctement c'est vraiment correctement si l'entreprise en plus elle paye le logement elle prend en charge le logement correctement je vous assure que c'est assez pour faire quelques petits week-ends dans le pays aussi par mois c'est organisé bien tant que vous n'avez pas des goûts de luxe je pense que ça peut le faire Merci Kévin je vous ai dit aussi que le barème était révisé en fait tous les trois mois en fonction en fait de ce qui se passe justement de l'inflation des taux de change en fait des effets de change donc c'est révisé c'est suivi on ne vous laisse pas dans la nature comme ça Parfait merci une question de Camille peut-on rester dans le pays au terme de la mission soit dans la même entreprise ou en cherchant un emploi auprès d'une autre société ? ça c'est possible et ça dépend en fait des visas je crois que pour les Etats-Unis c'est pas possible mais ça dépend vraiment des pays mais en principe c'est ça c'est le but Oui oui pour le cas par exemple genre beaucoup qui sont toujours en poste ici pas forcément chez Sanofi beaucoup sont toujours à Francfort ou en Allemagne d'autres à Sanofi tout à fait possible c'est tout à fait possible mais attention quand même si vous trouvez un poste avant la fin du VI et les démarches à prendre en compte il faut faire attention donc ça c'est et si c'est en poste un jour vous le verrez c'est expliqué par Business France donc vous inquiétez Oui Alors on a une question qui est adressée à Kévin une question d'Hélène est-ce que ton entreprise t'a formé lorsque tu y es arrivée en général les VIE bénéficient-ils d'une formation pour mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise ? Dans mon cas oui puisque c'est une grosse entreprise avec beaucoup de directions beaucoup de services beaucoup de choses donc oui j'ai une formation d'une semaine où j'ai été on-boardée donc on m'a quand même présenté tout mon service tout ce qui se passait c'est lourd à digérer mais on digère et pour les entreprises un peu plus petites je pense que dans le cadre par exemple d'un projet où vous êtes commerciaux dans une nouvelle zone nouvellement ouverte il ne faut pas forcément attendre à une formation attendez-vous juste à un B.A.B. et puis c'est vous qui allez prospecter vous n'avoir pas forcément une liste d'entreprises toutes données vous devrez la créer vous-même avec évidemment l'aide des bureaux Business France locaux parce qu'ils sont là pour ça aussi ce qui est bien aussi c'est que localement un bureau Business France à qui on peut parler si c'est une PME et qu'il vous fait une liste de prospection ils peuvent vous aider parce que vous n'êtes pas dans la nature comme ça vous découvrez le pays non donc ne vous inquiétez pas dans tous les cas vous aurez une sorte de formation je dirais mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit hyper organisé asseyez-vous vous allez faire ça 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 non ça c'est pas pour tout le monde c'est pas tout le monde qui fait ça même pas tous les services et nos filles qui font ça donc voilà parfait merci une question de Nathalie quel est le délai moyen entre le moment où l'on postule et le début de la mission je dis qu'il fallait compter au moins 3-4 mois au moins entrer en poste oui 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 au moins oui et après ça dépend vraiment du s'il y a un visa parce que ça peut être encore plus long et dans le cas de la Chine que je mentionnais tout à l'heure c'est en fait ça serait plus court sauf qu'il y a des problèmes en fait de vol avec si on annule certains vols la Chine réplique en annulant d'autres vols donc il y a moins de moins de connexions en fait entre les pays donc voilà alors là c'est pas une question qui a été formulée autour de l'étude on a eu quelques commentaires sur des candidats qui se disent comment faire qui n'ont pas forcément de réponse ou de réponse positive qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour qu'ils restent motivés et qu'ils arrivent à maximiser leur chance d'obtenir un véhicule alors j'ai entendu déjà ces remarques et j'en ai fait part en fait à mes collègues pour savoir ce qui se passait alors quand c'est quand mes collègues en fait en charge du recrutement à Business France traite les demandes en fait ou traite le recrutement les candidats ont systématiquement un message leur disant c'est en cours vous voyez ou vous n'êtes pas pris ou etc donc ça il y a un suivi quand en fait ce sont les entreprises qui traitent directement avec les candidats c'est complètement opaque pour Business France et donc là c'est dans la politique de l'entreprise et on n'a aucun moyen en fait on leur demande bien évidemment d'être correct avec les jeunes talents mais là c'est absolument hors de notre scope mais on fait remonter cette remarque et il y a toujours une mission pour vous accrochez-vous accrochez-vous c'est la motivation mais accrochez-vous non moi je dirais que c'est pas forcément juste la motivation c'est soyez précis vraiment soyez précis je vous l'ai dit j'ai postulé trois fois trois entretiens c'est pas par hasard c'est parce que j'ai été précise j'ai ciblé ce que je pouvais avoir et je l'ai motivé ça veut dire que j'ai pas écrit des lettres lambda j'ai écrit des lettres où j'explicitais pourquoi je correspondais à tel poste quels sont mes points faibles mais en quoi est-ce que je vais quand même bien arriver quels sont mes intérêts pour le pays pourquoi est-ce que ce serait moi et pas un autre soyez très précis dans votre recherche et dans votre lettre de motivation parce que c'est ce qui change tout vous pouvez envoyer cent mille lettres de motivation si elles sont toutes aussi vides de votre personne pour le vivre je dis c'est vraiment votre personne qui compte si il n'y a pas votre personnalité qui ressort vous n'aurez pas de réponse et ça je vous l'ai assuré je l'ai vu plein de fois vous n'aurez pas de réponse alors que si vous voyez voilà un qui vous aide dedans ils vous répondront oui en fait votre CV et votre lettre de motivation sont vos cartes de visite c'est la première chose qu'un recruteur va voir en face en fait il va se dire ah tiens celui-là il a quelque chose parce que en termes de compétences vous êtes tous très bons et là il faut faire un choix donc c'est la personne en fait c'est votre comportement votre motivation qui va faire la différence une question de Clément est-ce qu'il y a un moyen d'obtenir une liste des entreprises qui recrutent en VIE pour un pays spécifique ? non non là il faut il faut faire en fait sur le site en fait vous pouvez vous pouvez faire des ciblages un petit peu regarder mais sinon non ça c'est pas ça c'est pas possible et je vous ai dit faire de la veille en fait avec les levées de fonds et aussi un conseil si vous avez un VIE n'attendez aucune liste déjà prête soyez 100% autonome et 100% prêt à chercher l'info vous-même parce que vous qui recrutent ou même qui pensent à recruter mais ça va pas tout tomber dans la bouche comme ça c'est pas possible il faut que vous alliez vous soyez vraiment proactif dans tout ce que vous faites dans votre recherche dans votre tout en fait oui et ça veut dire que quand vous serez dans le pays vous serez en capacité de vous débrouiller tout seul parce que si tout vous tombe tout cuit ils vont se dire oh mais c'est trop simple en fait vous êtes pas vous serez pas en France vous serez pas même si vous êtes avec un dispositif qui est cadré en fait il faut que vous démontriez que vous allez être autonome que vous allez vous débrouiller que vous allez trouver les solutions c'est ça que l'entreprise attend on va prendre une dernière question une question de Florian puisque justement on a vu beaucoup d'avantages à faire un VIE est-ce qu'il y a un ou des aspects négatifs apparents à faire un VIE là je te laisse répondre Kévin je sais pas en fait moi je trouve que en fait et je regrette qu'à l'époque ça n'existait pas pour les filles à l'époque parce que j'en aurais vraiment fait un ceux qui ont la possibilité en fait d'internationaliser leur profil par d'autres moyens que le VIE très bien allez-y là c'est vraiment une opportunité qui est offerte par le gouvernement je crois qu'il faut en profiter quand c'est possible en fait voilà et moi je dirais un aspect négatif c'est le délai d'attente en fait parce que c'est vrai que 3-4 mois on est comme ça il faut s'occuper il y a un jour attendant ça c'est un aspect négatif parce que c'est vrai que des fois on se dit mais pourquoi ça prend tant de temps je veux partir non prenez le temps aussi entre deux ça veut dire que 3-4 mois je ne prenais pas comme je dois croire attendre non prenez-le comme je profite une dernière fois et après j'ai bossé parce que prenez-le plutôt comme ça parce que je vous assure qu'après on travaille ça c'est un aspect négatif et après je dirais pour ceux qui ils ont beaucoup de mal à la si la première fois qu'on partait à l'étranger pour avoir du mal à vivre l'expérience parce que la France vous manque votre famille vous manque et cet aspect là qui n'est pas assez pris en compte aussi donc est-ce que vous êtes prêts aussi à être complètement dépaysé dans le cas où vous partez vraiment loin à être seul face à vous-même face à juste vous quoi est-ce que vous êtes prêts à ça ça peut être un aspect négatif si vous n'êtes pas prêt pour ça donc réfléchissez bien c'est un projet qu'il faut mûrir réfléchissez bien à tous les aspects et je pense que justement le délai en fait entre le moment où vous allez être recruté le moment où vous allez partir ça vous permet de mûrir en fait le projet de vous dire bon est-ce que je suis prêt de préparer d'anticiper un certain nombre de choses je pense que c'est aussi positif en ce sens là donc on retiendra que c'est une expérience en tout cas unique et très enrichissante et qu'il faut oser merci et on vous attend donc je l'ai dit tout à l'heure à nombreux et toute l'équipe de Business France sera là pour vous accompagner merci à bientôt et merci Kévina merci Julie on a pu répondre à toutes les questions donc si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez des informations complémentaires n'hésitez pas à contacter les équipes de Business France à l'adresse suivante qui s'affiche sur le chat donc c'est info-vie arrobas businessfrance.fr et puis pour toute question sur votre expatriation ou votre quotidien d'expatriés je vous donne rendez-vous sur le forum d'expat.com merci à tous et à bientôt merci au revoir à bientôt merci beaucoup au revoir